L'apparition du ressuscité Nous avons lu les 14 premiers versets. Vous vous souvenez de cette nuit infructueuse où les disciples ont jeté à plusieurs reprises leur filet du côté gauche avant d'accepter de changer de paradigme à la demande de Jésus pour mettre leur filet du côté droit et avoir cette pêche miraculeuse. Nous allons lire les versets suivants aujourd'hui, versets 15 à 19, où Pierre entre dans sa vocation de berger. Je vous invite à lire avec moi. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ? » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui demanda une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » « Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes moutons. » Il lui demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait demandé pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus ajouta, « Prends soin de mes moutons. » « Oui, je te le déclare, c'est la vérité. » « Quand tu étais jeune, tu attachais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. » « Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras, un autre attachera ta ceinture et te mènera où tu ne voudras pas aller. » Par ces mots, Jésus indiquait de quelle façon Pierre allait mourir et servir la gloire de Dieu par cette mort. Puis Jésus lui dit, « Suis-moi. » Amen. J'ai intitulé mon message du jour, « Dessine-moi un berger. » Et c'est une consigne que je voudrais donner aux enfants ce matin. Est-ce que vous accepteriez de me dessiner un berger ? Un berger, celui qui prend soin des moutons, des brebis. Ouais, vous voulez bien ? Je vous montrerez ça à la fin de la prédication. Alors, « Dessine-moi un berger », on a plutôt en tête « Dessine-moi un mouton ». Vous connaissez tous votre petit prince. Et à un moment, il y a un aviateur qui a une avarie et puis qui se retrouve précipité au beau milieu du Sahara, dans le désert. Il se demande si c'est le fruit de son imagination ou s'il fait une vraie rencontre avec un petit bonhomme qui vient et qui lui dit « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton ». Alors, lui, il est aviateur, il n'est pas dessinateur, mais il accepte de se prêter à l'exercice et il commence à dessiner un premier mouton. Et là, le petit prince est un peu déçu, il lui dit « Il est très malade, ton mouton. Ce n'est pas ça que je veux. Recommence. » Il recommence, il s'exécute, il fait un deuxième mouton, mais il n'est pas vraiment au goût du petit prince. Il dit « Il a des cornes, on dirait un bélier. » Alors, une troisième fois, il accepte de dessiner. Il dit « Mais non, il est trop vieux. Moi, je veux un mouton qui vive longtemps, très longtemps. Toujours pas satisfait. » Et puis, l'aviateur décide de dessiner une boîte. Et alors là, le petit prince est très satisfait parce qu'il peut imaginer toutes sortes de moutons. Pour lui, ce n'est pas un enclos, c'est une ouverture vers plein de possibles. Alors ici, dans ce passage, le prince de la paix, Jésus, ce n'est pas le petit prince, c'est le roi des rois, le prince de la paix demande à celui qui vient de tomber de très haut, qui croyait qu'il pourrait suivre Jésus partout, quoi qu'il en coûte. Il n'a pas réussi à le faire. Il s'est vautré. Et il dit à Pierre « Sois mon berger. Dessine-moi un berger. » Pierre, il l'a renié trois fois dans la cour du temple. On a gros sur la patate. Il a été jusqu'à dire « Je ne connais pas cet homme. Je ne connais pas cet homme. » Il a cheminé avec lui pendant trois ans. Il a été appelé, il a été témoin de tout le ministère de Jésus. Et quand on lui demande de se positionner, il dit « Je ne connais pas cet homme. » Il a la mort dans la main. Alors, vous voyez ces trois questions qui sont posées. Et ça, Pierre avait besoin de ces trois questions pour sortir de cette boîte dans laquelle il s'était lui-même enfermé. Cette boîte du faux frère. Cette boîte du traître. Cette boîte de l'ami infidèle, qui n'est pas là dans les moments où ça compte, dans les moments difficiles. Et nous aussi, on peut parfois s'être enfermé dans cette boîte du faux frère. Je voudrais qu'on se pose la question aussi pour les bergers de notre Église. Et si ce matin, je vous demandais de dessiner les bergers de notre Église, à qui ressemblerait-il ? À quoi ressemblerait-il ? Comment les dessineriez-vous ? Où les positionneriez-vous ? Devant ? Derrière ? Au milieu ? Alors, on a un peu des images toutes faites sur les bergers. On dit d'abord que c'est le pasteur. C'est un synonyme. Le pasteur, le berger. Et oui, le pasteur est un berger de l'Église. Mais il n'est pas seul. Vous savez, jusqu'à ces deux dernières semaines, on avait une toile imprimée dans le fond, avec des visages, qui étaient ceux des conseillers, des conseillères, du conseil presbytéral. On avait aussi les responsables des ministères. Et puis, il y a eu un renouvellement avec l'Assemblée Générale, de nouvelles personnes qui se lèvent, qui répondent à l'appel. Et voilà, qui sont les nouveaux bergers, ceux à qui on confie la responsabilité du troupeau. Mais je me demande si ce n'est pas un peu restrictif. Est-ce que les bergers de l'Église, c'est uniquement le pasteur, le CP, les responsables de ministère ? On nous appelle à prendre soin les uns des autres. À être à l'écoute des besoins des uns des autres. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas son visage affiché dans le fond qu'on n'est pas berger. Quand on enseigne nos enfants à l'éveil à la foi, quand on est impliqué dans l'entraide, dans le goûter du fil d'argent, on prend soin d'eux. Donc c'est plus large. Je voudrais nous inviter à ne pas nous enfermer dans une boîte et à ne pas enfermer nos bergers dans des boîtes pour leur laisser la possibilité de se déployer et puis d'aller et d'emmener vers les verres pâturages. Alors je voudrais revenir sur Pierre. Sur Pierre qui avait été averti par Jésus qu'avant que le coq ne chante, il l'aurait trahi. Cet épisode, on l'appelle habituellement dans nos bibles celui du relèvement de Pierre. Il y a eu le reniement par trois fois et puis là il y a le relèvement avec ces trois questions. Alors Pierre, ce n'est pas le seul à avoir trahi. Jésus s'est retrouvé bien seul. Judas l'a trahi mais il ne s'en est pas repenti. Pierre l'a trahi mais il l'a regretté amèrement. Il ne sait pas comment revenir vers son maître. Comment obtenir à nouveau sa confiance. Et ça nous arrive aussi de ne pas savoir comment regagner la confiance du maître. On croit qu'il y a toute une série de choses à faire alors qu'il suffit de reconnaître qu'on est passé à côté. Et il est toujours prêt à nous accorder sa confiance à nouveau. Alors ces personnes qui ont trahi Jésus elles aimaient quelque chose plus que Jésus. Judas, vous savez, c'était le trésorier. C'est celui qui a accepté de trahir Jésus pour une somme d'argent. Et ça a jeté l'opprobre sur tous les trésoriers d'église après. Mais je pense qu'il y avait autre chose chez Judas. Il y avait une forme de déception, de frustration. Il s'était imaginé autrement le Messie que Jésus devait être. Et je pense que ce n'était pas le seul. Pierre, c'est pareil. Il croyait qu'il serait capable d'aller jusqu'au sacrifice, jusqu'au martyr. d'être capable de donner sa vie lui aussi. Et puis il n'en a pas été capable à ce moment-là. Nous ce matin, qu'aimons-nous plus que Jésus ? À quoi donnons-nous la première place dans nos vies ? Est-ce que c'est notre confort matériel pour une somme d'argent ? Est-ce que c'est notre position sociale comme les grands prêtres de l'époque ? Est-ce que c'est notre réputation comme Pierre ? Est-ce que c'est nos certitudes, nos doutes ? Est-ce que c'est notre peur de perdre ? Notre peur de renoncer ? Souvent, on vient me voir en entretien et on me demande est-ce que je suis vraiment aimé ? Est-ce que je serai encore aimé si je n'aime plus ou si je n'ai jamais aimé moi-même ? Ce père, cette mère, je n'ai jamais réussi à l'aimer. Mon conjoint, je n'arrive plus à l'aimer. On me demande de me positionner dans des situations sans que je connaisse les tenants, les aboutissants. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Évidemment, je refuse de donner des conseils, des tips et je dis à la personne que je viens pour cheminer à ses côtés, nous pouvons invoquer l'Esprit-Saint pour qu'il puisse nous aider à discerner. Une des situations les plus compliquées, c'est des personnes qui viennent en couple ou seules en me disant, on envisage de se séparer. On envisage de se séparer, mais on a peur des conséquences. Est-ce qu'on sera toujours aimé du Père si on fait ça ? On sort de son plan. On sort de la voie qui était tracée. Je pense que le divorce, c'est ma compréhension des Écritures, est un dernier recours, un ultima ratio. Ça ne veut pas dire que je ne crois pas à un nouveau départ, à une nouvelle saison. Je prie pour cela. Et je me tiens à la disposition de toutes celles et ceux qui sont prêts à jeter à nouveau leur filet dans les eaux du mariage, dans les eaux de la vie à deux, et qui sont prêts à s'attendre à un miracle. Mais ça ne veut pas dire que j'encourage toujours à la réconciliation. Ce n'est parfois pas possible d'aller jusque-là. L'un ou l'autre, souvent, est rattrapé par son histoire, par ces filets qui n'ont pas été réparés. Ces filets non réparés l'ont mis dans l'incapacité d'aimer ou de se laisser aimer. Les deux. Il est parfois nécessaire à l'un des deux ou aux deux d'aller jusqu'au bout de la nuit parce que les enjeux dépassent le couple. Celui qui n'a pas été aimé par son père ou par sa mère aura les plus grandes peines du monde à aimer son conjoint. C'est peut-être plus naturel pour ses enfants, quoique. Mais l'amour qu'on n'a pas reçu, il est très difficile de le donner. Et Jésus, il peut se manifester puissamment au petit matin. Peut-être au moment où l'un des deux a déjà quitté la barque et sauté par-dessus bord parce qu'il n'en pouvait plus. Il mesurait son incapacité à aimer et à se laisser aimer. Si nous sommes vraiment honnêtes ce matin, nous avons plus souvent le sentiment d'être trahis que de trahir. Je ne veux pas minimiser vos trahisons. Nous sommes tous trahis. Nous sommes tous blessés. Mais la question de Jésus, nous nous l'approprions. M'aimes-tu ? On la pose à notre conjoint. On la pose à nos enfants. On la pose à nos amis, à nos frères et sœurs. À notre patron parfois. M'aimes-tu ? M'aimez-vous ? Ceux qui se sentent trahis vont chercher une réassurance auprès de tous ceux qu'ils croisent. est-ce que je suis digne d'être aimé ? Est-ce que je suis aimé pour qui je suis, quoi que je fasse ? Si c'est auprès de Jésus, on a trouvé l'antidote. Parce que c'est le seul qui est capable de nous donner cet amour inconditionnel, cet amour réparateur, qui vient guérir cet amour qu'on n'a pas reçu humainement. Mais si c'est auprès de Tiers exclusivement, ça va être la quête d'une vie. Ce remède, on va le chercher partout. Il y a une pédopsychiatre et chercheuse à l'université d'IEL, Lélia Benoît, qui a étudié la psychologie de nos grands dirigeants. Président de la République, Premier ministre, homme politique, grand dirigeant d'entreprise, chef du CAC 40, grand patron. Et elle remarque que souvent, ce sont de grands carencés affectifs. Et elle prend des exemples à l'appui. Elle note par exemple que les 24 premiers ministres britanniques avant Winston Churchill, plus d'un sur deux a perdu son père avant l'âge de 15 ans. Contrairement à 1% de la population. C'est un moteur puissant. Ils vont chercher cet amour ailleurs qu'ils n'ont pas reçu ou pas suffisamment quand ils étaient adolescents au moment de la construction de leur identité. Elle remarque aussi qu'il y a des schémas qui reviennent. Souvent une abondance de biens matériels, des grandes ambitions de réussite, de performance pour parfois honorer aussi la lignée familiale. J'ai connu comme ça beaucoup d'étudiants en prépa qui devaient assurer une lignée de polytechniciens, une lignée de normaliens avec une pression incroyable sur leurs épaules et conduisant parfois jusqu'à l'extrême. Mais ils n'avaient pas connu cet amour inconditionnel. Il y a une autre auteure qui a écrit sur les pères des politiques et qui reprend des extraits d'interviews. Par exemple, le papa de Nicolas Sarkozy qui dit « Tous mes enfants ont réussi sauf Nicolas ». Président de la France encore, il aurait été président des États-Unis. J'ai un fils qui a réussi dans les affaires, j'ai une fille qui a réussi dans tel domaine. Et Nicolas Sarkozy, il en a parlé un certain nombre de fois et il a une phrase assez cruelle. Il dit « À part d'un père, je n'ai manqué de rien. » À part d'un père, je n'ai manqué de rien. Mais c'est fort, c'est beaucoup. « À part d'un père, je n'ai manqué de rien. » François Hollande aussi. « Mon père ne m'a jamais dit qu'il m'aimait. » « Mon père ne m'a jamais dit qu'il m'aimait. » On a donc le sentiment de n'être jamais à la hauteur, que ce n'est jamais suffisant. Et on entre dans une fuite en avant pour se faire aimer par le plus grand nombre, même si c'est un amour factice, qu'il n'y a pas une vraie rencontre. Et on peut se demander quel est mon moteur à moi en tant que berger au sein de l'Église. Est-ce que c'est cette carence affective ? Est-ce que je vais chercher cette reconnaissance, le fait que je suis digne d'être aimé auprès de mes frères et sœurs ? Ou est-ce que je le sais déjà que cet amour, je l'ai en abondance à travers Christ ? Un berger qui cherche à être aimé avant toute chose, avant de se demander comment puis-je témoigner de son amour, passera en partie à côté de sa mission, pourra même s'y perdre dans cette mission de berger. Le berger qui attend son fromage, celui de ses brebis, en retour, risque la déception et la frustration. Parfois aussi, dans l'Église, on peut développer le syndrome du faux frère ou tout lire à travers le prisme du faux frère. On va lire comme une trahison le fait que mon frère, ma sœur, ne pensent pas comme moi, ne veuillent pas faire les choses comme moi, je les fais habituellement. On va perdre notre objectivité parce qu'on lit au prisme de notre histoire. Et là, on peut demander à Dieu de nous aider à sortir de cette subjectivité. Aide-moi à comprendre la blessure de l'autre, l'histoire de l'autre, où il en est, d'où il vient. Et là, ça change radicalement le regard qu'on va porter sur telle situation, tel conflit, telle relation bloquée. Le berger, c'est celui qui se laisse aimer et qui peut aimer à son tour. Aime ton prochain comme toi-même. Si on ne se laisse pas aimer par le Père, on ne peut pas aimer les autres. Cet échange entre Pierre et Jésus, il est particulièrement riche, il a été commenté des milliers de fois. Pierre répond un peu à côté de ce que Jésus lui demande. Vous savez, en grec, il y a différents verbes pour dire aimer, comme en anglais, il y a « I love, I like ». Nous, on met tout sur le même plan. J'aime le chocolat, j'aime Dieu. Donc là, ce que demande Jésus, c'est même-tu inconditionnellement. Et Pierre, qui a toujours été péremptoire dans ses déclarations de foi, je te suivrai jusqu'au bout. Refuse de l'être. Parce qu'il sait qu'il n'est pas capable de tenir, que dans la cour du temple, il a été incapable d'être aussi péremptoire. Donc il répond « Je t'aime d'amitié, je t'aime comme un ami ». Jésus lui demande une deuxième fois. Il éprouve cet amour et il éprouve aussi la profondeur de ce qu'il a vécu dans cette cour du temple et après avoir entendu le coq chanter. M'aimes-tu inconditionnellement ? Non. Je ne serai pas capable de faire des grandes déclarations de foi. Je ne veux pas faire de grandes déclarations d'amour et après ne pas être capable de t'en donner l'épreuve. Et puis Jésus se met à son niveau. Il dit « Es-tu capable de m'aimer comme un ami ? Que nous chemignons ensemble ? » Il rejoint Pierre et Pierre lui dit « Oui, je suis prêt à te suivre comme un ami. » Être un berger, c'est parfois ça peut paraître lourd quand on voit les responsabilités qui nous tombent dessus. ce que cela signifie. Il y a des listes de qualité dans la Bible, notamment dans les Épitres de Paul. Quand on lit le descriptif, on se dit « Jamais je ne serai à la hauteur. Jamais je ne serai irréprochable. » Et pourtant, ce n'est pas ce que Dieu cherche comme serviteur. Vous savez, le berger, c'est le métier par excellence des serviteurs de Dieu, Abel, Moïse, il y en a plein. Dans ce qu'il veut, c'est qu'on soit capable de reconnaître qu'on s'est fourvoyé, qu'on s'est trompé de voix et qu'on est capable d'être relevé par lui. Nous n'arrivons pas à nous relever nous-mêmes, mais lui nous relève. Il proclame la grâce sans cesse sur nous. Alors là, ça fait baisser la pression. On sait qu'on n'a pas d'obligation de résultat, mais une obligation de moyens. Que c'est lui qui agit, que ce ne sont pas nos brebis, mais que ce sont ses brebis. Paie mes brebis, paie mes agneaux, paie mes moutons. Et d'ailleurs, ça n'aurait pas grand sens dans l'Église de parler d'obligation de résultat. Comment on quantifie la performance ? Le pasteur n'est pas le président de l'Église. Le conseil presbytéral n'est pas le conseil d'administration. Les membres réguliers ne sont pas les actionnaires ou les clients fidèles. Et les visiteurs ne sont pas les clients potentiels non plus, avec une stratégie de marketing, de vente, etc. J'ai des exemples de pasteurs qui ont conçu leur Église comme une PME, comme une start-up, qui n'avaient pas forcément eu de responsabilité par ailleurs de pouvoir et qui d'un seul coup étaient grisés par ce petit pouvoir dont ils croyaient disposer sur les âmes, sur les esprits, sur des gens faibles. Un vrai berger met les personnes avant la planification. Il met l'organisme vivant avant l'organisation. C'est quoi l'objectif du berger, c'est de conduire ces brebis à travers des pâturages, des points d'eau, prendre soin de celui qui est blessé, le protéger contre d'éventuels prédateurs, mais pour l'emmener vers la maturité, vers la croissance spirituelle. En acte 20, au chapitre 28, on lit « Prenez garde à vous-mêmes et veillez sur tout le troupeau que l'Esprit Saint a remis à votre garde. Soyez de bons bergers pour l'Église que Dieu s'est acquise par la mort de son propre Fils. » Nous sommes là pour conduire vers le bon berger. Je lisais un auteur cette semaine qui disait que nous n'étions que des sous-bergers. Nous n'étions là pour conduire vers le seul bon berger. Alors Jésus, il a une formule encourageante à la fin. On pourrait se dire que ça plombe l'ambiance là quand il explique comment Pierre va mourir. Il prophétise sur son martyr. Mais il lui dit « Non, cette fois-ci tu vas aller jusqu'au bout. Tu n'as pas réussi dans la cour du Temple, mais là je prophétise que tu vas aller jusqu'au bout, que tu vas aimer sans compter. » Et ça, c'est le défi qu'il nous lance et auquel il nous encourage. Va jusqu'au bout de l'aventure. Suis-moi. Il y aura des embûches, il y aura des loups, il y aura des moments compliqués, mais je serai là. Suivre Jésus emporte des conséquences. Quand on dit oui à l'appel de Dieu, on ne sait pas forcément à quoi on s'engage. on peut devenir la cible de critique, la cible de reproche. Il peut y avoir des inimitiés tenaces entre bergers. Parce qu'on cherche autre chose que d'accomplir sa volonté, son œuvre. On cherche une réassurance, comme je disais tout à l'heure. On peut aussi être attaqué par l'ennemi dans ce qui nous est le plus cher. L'ennemi, il vient semer la division, la zizanie, là où il y a de l'unité. Il cible le couple, il cible les familles, il cible la communion dans l'Église, parce que ça fait avancer le royaume de Dieu et c'est l'ennemi du royaume. Donc il faut que nous puissions prier en tant que bergers pour lutter contre ces attaques et nous serrer les coudes. Les enfants, je voudrais savoir s'il y en a certains qui ont pu dessiner un berger. Ouais, tu me le montres ? Ouais, merci. Et écoutez, c'est le bâtiment. Merci beaucoup. Magnifique. Alors, on les affichera à la sortie. J'ai de magnifiques moutons avec des bergers qui ont le sourire. C'est bucolique, il y a des fleurs, il y a le soleil, c'est radieux. Et puis là, j'ai un berger qui ouvre grand les bras pour accueillir le troupeau de part et d'autre. Un beau symbole. Je voudrais conclure en nous invitant en nous invitant à sortir des boîtes qu'on a tendance à dessiner. Cette boîte de la traîtrise. On croit qu'on est enfermé dans cette attitude de faux frères ou enfermé par ceux qui ont été faux frères avec nous. Ces boîtes où on enferme ceux qui s'engagent à la suite de Jésus et qui sont prêts à servir le troupeau. Qu'on puisse être out of the box, sortir de cette boîte et reconnaître chacun comme un agneau, comme une brébie dont Christ prend soin et dont à sa suite nous devons prendre soin. Je vous invite à prier avec moi. Sous-titrage ST' 501